Dans cette vidéo, nous allons regarder comment Webpack se comporte par défaut. C'est-à-dire que lorsque nous voulons de l'installer et lorsque nous n'avons fait aucune configuration particulière. Alors Webpack, lorsqu'il va s'exécuter, il va rechercher un fichier index.js dans un dossier src. C'est le comportement par défaut. Alors ça tombe bien puisque c'est le schéma que nous avions respecté. Nous avions créé un dossier src et nous avions mis dedans un fichier index.js. On ne serait pas obligé de faire comme ça. On pourrait créer un autre dossier. On pourrait nommer le fichier index.js autrement. Mais à ce moment-là, il faudrait lui signaler par une opération de configuration. Mais par défaut, il recherche un fichier index.js dans un dossier qui s'appelle src. Ensuite, lorsqu'il a trouvé ce fichier, il va créer un fichier qui s'appelle main.js. Dans un dossier qui s'appelle dist. Si le dossier dist n'existe pas, il va le créer. D'ailleurs, pour faire la démonstration, on peut supprimer ici ce dossier. Je vais faire supprimer. Déplacer vers la corbeille. Alors bon, les sons systèmes là, ça m'énerve un peu. Alors je vais aller ici dans son. Modifier les sons systèmes. Et là, je vais lui dire qu'au niveau du modèle de son, je veux aucun son. Comme ça, j'ai fait OK. Maintenant, quand je supprimerai un dossier, ça fera plus bling. Comme ça, ça m'énerve un peu. Donc là, j'ai enlevé, j'ai supprimé le dossier dist. Je vois ici que si je rejoue npx webpack, quel que soit le mode, développement ou production. Regardez bien en haut, il va recréer le dossier dist. Et à l'intérieur, le fichier main.js. Donc ça, c'est le comportement par défaut. Bien sûr, on pourra modifier ce comportement et l'orienter vers un autre dossier et vers un autre nom de fichier. Mais sachez que par défaut, là, on n'a rien fait. On n'a pas configuré webpack. On n'a fait que l'exécuter. C'est le comportement par défaut. Ensuite, le deuxième aspect du comportement par défaut de webpack, c'est qu'il a rassemblé toutes nos dépendances JavaScript en un seul fichier. Actuellement, nous avons trois éléments JavaScript qui sont utilisés, à savoir la librairie React qui contient le cœur de React. Après, la librairie React-Dome qui, elle, contient tous les éléments qui sont associés à la affichage dans le DOM, c'est-à-dire lorsque l'on crée des pages web, parce que React peut être utilisé en dehors du navigateur. Donc React-Dome permet de l'utiliser dans le navigateur. Et ensuite, nous avons notre propre composant que nous avons créé, qui s'appelle MyComponent. Donc ces trois éléments en JavaScript ont été rassemblés en un seul fichier qui s'appelle main.js. Et là, étant donné que j'ai utilisé le mode développement dans le dernier lancement de webpack, je vois mon fichier qui s'affiche d'une manière lisible. C'est le mode développement, ça nous permet d'étudier le fichier qui a été créé. Donc je vois que ce fichier est assez conséquent, il est énorme. Et si je vais à la fin du fichier, d'ailleurs au passage, on peut regarder la taille. Tout à l'heure, nous avions en mode production par défaut un fichier très très court. Et ici, si nous ouvrons notre dossier dist, nous voyons que le fichier il fait presque un méga, ça commence à faire. Et si je le relance, on le fera plus tard en mode développement, on va voir que la taille est réduite. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, si on se positionne à la fin du fichier complètement, à un moment donné, on va voir, donc ici, notre composant qui est déclaré. On voit la référence au fichier. Et à l'intérieur, de ce code ici. Alors, je ne sais plus où c'est, je vais essayer de le retrouver. Voilà, c'est ici, ce que je voulais vous montrer, c'est l'emploi du mot-clé classe. Il faut savoir qu'en JavaScript, les classes JavaScript ne sont apparues qu'à partir de la version IS-6. Dans la version IS-5, elle n'existe pas. Donc ici, on voit qu'on a le mot-clé classe, donc on utilise les fonctions IS-6. Et aussi, nous avons ici des back-ticks. Là, vous voyez ici, les templates literals, qui sont une spécificité de IS-6. Donc pour l'instant, ça, ça veut dire que notre fichier JavaScript, il est en mode IS-6, c'est-à-dire en JavaScript moderne. Il n'a pas été transpilé. Ce sera plus tard le rôle de Babel. Là, pour l'instant, Webpack ne fait que rassembler les fichiers. Il a tout mis ensemble, c'est-à-dire qu'on a un autre module ici. Et plus haut, on a toute la librairie React, ici, qui est compilée à cet endroit. Donc voici le rôle. Par défaut de Webpack, il a fait pour l'instant que rassembler nos fichiers. Et il n'a pas converti notre code. Notre code, il est toujours à la source IS-6. Alors, comme promis, on va réexécuter NPX Webpack en mode production. Donc il suffit que je ne mette rien et il exécutera production par défaut. Comme ceci. Voilà. Je reviens dans l'explorateur. Et vous voyez que notre fichier main.js, il ne fait plus maintenant que 128 kilo-octets en version production. Donc c'est quand même un peu mieux pour le temps de téléchargement. Je reviens dans Visual Studio Code. Et maintenant que notre fichier main.js est créé, nous allons pouvoir finalement le raccorder au fichier index.html. Je me positionne donc à la fin du fichier, car il est préférable que j'insère mon script à la fin du fichier après l'instant où la balise d'identifiant root a été définie. Et donc ici, j'insère un script où je vais appeler le fichier main.js qui se trouve dans le dossier dist. Je vais charger ce script dans ma page index.html. J'enregistre. Alors je ne sais plus où j'en étais au niveau du live serveur. Dans le doute, je vais fermer et relancer puisque je ne sais plus trop où j'en étais. Donc je ferme ici, je vais cliquer voilà pour le mettre offline. Je vais carrément fermer le navigateur. Ici, pour être sûr que je vois une nouvelle version, je vais revenir dans index.js et je vais modifier ici le texte. Comme ça, je serai sûr si je vois ce nouveau texte que j'ai bien la nouvelle version. Je mets avec Webpack. Comme ça, ça me prouve que ça marche. Donc je fais ctrl s pour sauvegarder et maintenant, je reviens dans le fichier index.html. Je fais un clic droit et je lui dis open with live serveur. Et là, je vois, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais ctrl s 5. Donc il y a un problème là. Je vais faire apparaître l'outil de débugage avec inspecter. Bon, c'est assez courant quand on fait ce genre d'opération, quand ça marche du premier coup. Au niveau de la console, qu'est-ce qu'il a ? Bon, c'est un problème avec la favicon, donc c'est pas très grave. Je vais agrandir. Au niveau du network, je vais regarder ce qu'il a bien chargé mon fichier. Donc ici, je lui demande javascript. Je recharge. Donc main.js, il le charge bien. Ah oui, je pense que là, ce qui s'est passé, c'est que... D'accord. Donc ça, c'est normal. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai modifié ici... Donc vous voyez que c'est très intéressant cette erreur. Ça peut vous arriver souvent. Ici, j'ai modifié ce qui allait s'afficher dans le composant. Mais j'ai fait ça après avoir généré mon fichier ici. Vous voyez qu'au niveau de la console, je suis revenu au point de départ. J'ai créé mon fichier main.js et j'ai modifié le code après. Donc c'est normal que ça ne marche pas. Donc ici, je vais rejouer npx webpack, encore une fois. Donc il va recompiler mon fichier, cette fois avec cette donnée ici. Et maintenant, si je reviens... Voilà. Hello React avec Webpack. Donc ça fonctionne. Donc c'était une erreur intéressante parce que c'est une erreur qui va forcément vous arriver un jour. Donc pensez bien, lorsque vous faites des essais, de savoir où vous en êtes. Alors un peu plus tard, on va créer un script qui observe les modifications et qui recharge automatiquement. Mais pour l'instant, on était en mode ligne de commande. Donc c'était normal que ma mise à jour ne se fasse pas. Voilà. Ici que je mets des points d'exclamation. Si j'enregistre, je ne vais pas avoir le retour ici. Il faudra qu'encore une fois, je recompile mon fichier. Enfin, je le réassemble avec Webpack. Et à ce moment-là, étant donné que j'ai Live Server, il a fait la mise à jour. Il a vu que quelque chose avait changé, mais il a intégré le nouveau fichier. Donc voilà. Alors arrivé à ce stade, je pense que vous pouvez faire une petite pause. Vous reposez parce qu'on a vu pas mal de choses. Et ça va aller en s'amplifiant. Donc dans la prochaine étape, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à voir comment on peut configurer Webpack pour le faire exécuter dans le sens que l'on veut, avec les fichiers que l'on veut en entrée et en sortie. Et ensuite avec les plugins et tous les éléments, les modules que l'on peut utiliser. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour continuer cette exploration de Webpack. Et ensuite de Babel. A tout de suite.